Et bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de mes disques scimatiques. Alors, les disques scimatiques, qu'est-ce que c'est ? En fait, la scimatique, c'est une technique qui va permettre d'obtenir une forme géométrique à partir d'une fréquence. Donc, j'explique un petit peu plus ça sur mon blog, vous pouvez regarder en lien dans les descriptions. À la base, c'est Hannes Châtly qui a été découvert ces figures. Donc, moi, j'ai reproduit des figures à partir des fréquences sacrées dont vous trouverez à travers différents sites. Il existe un certain nombre de fréquences sacrées. Ici, je fais la 174 Hz, qui est une fréquence qui va réduire la douleur, qui va apaiser. Ici, on est sur la fréquence 285 Hz, qui est une fréquence plutôt qui va vitaliser. Et ici, je suis sur la fréquence 432 Hz, qui va être une fréquence qui correspond au champ Ohm. Donc, on est également au dos, j'ai repris la forme du dessin, le sigle, pardon. Sur les autres disques, c'est la même chose des deux côtés. Donc, ce qu'on va regarder ici, ça va être comment on peut arriver à stimuler ces disques. Ce disque, par exemple, c'est 285 Hz. En principe, si on prend une plaque avec du sable, on va la faire vibrer à 285 Hz, on va avoir ce dessin-là. Voilà. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais mesurer d'abord le taux vibratoire de ce disque, et on va voir d'où on part. Ensuite, je vais faire écouter au disque des fréquences audio, ensuite des fréquences électriques, et on va voir comment évolue le taux vibratoire du disque. Voilà. Donc, on va aller sur les taux vibratoires qui vont être quand même assez élevés. Pour mesurer ça, j'ai développé un cadran que j'appelais Vendeka, que vous trouverez sur mon blog. En fait, ce que vous allez retrouver ici, ça va être mon alzéro qui est ici. Et là, on va voir le taux vibratoire qui va monter. Voilà, ici. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de zéros. Ici, on est à 10 000. Ici, on va être à 100 000. Ici, on arrive au million. Et donc, après, on a méga, giga, terra, péta, etc. Et les chiffres que vous avez ici, ce sont le nombre de zéros. Donc là, si vous arrivez à giga, vous avez 9, 0. Tera, vous en avez 12. Péta, vous en avez 15, etc. Voilà. Donc, on va jusqu'à 33. Et je vous ai fait ici la petite légende. Donc, on va mesurer le taux vibratoire du disque en passif, c'est-à-dire sans spécialement de stimulation. Donc là, je vous demande l'auto vibratoire du disque. Voilà, donc je suis à 1 péta bobby, c'est-à-dire à 15, 0. Donc ici, c'est le P. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir stimuler le disque en le faisant écouter une fréquence qui a généré, en fait, ce dessin-là. Donc, c'est 285 Hz. Donc, je vais utiliser une application qui s'appelle Frequency Generator. Il y en a plein, des gratuites, c'est payant, celle-là n'est pas très très chère. Si vous voulez, pour enregistrer, etc., eh bien, vous en servir. Donc, je vais lui faire écouter 285 Hz. Vous voyez, en fait, ici, je suis allé mémoriser mes fréquences. Voilà. C'est ici un signal qui est sinuosidal. Si on est beaucoup plus bas, on n'entendra pas. Donc là, généralement, on manque un carré pour l'écouter. Là, 285 Hz, on peut l'entendre. Donc, je l'ai mis en sinuosidal, ici. Voilà. Et donc, j'ai cette fréquence. Donc, cette fréquence-là est celle qu'a généré, qu'on a ce niveau du disque. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mesurer le taux vibratoire du disque pour voir s'il y a quelque chose qui change. Je suis monté à 18-19. Voilà. Donc, j'ai à peu près 1000 fois plus que ce qu'on aurait eu sans stimulation. Voilà. Donc, après, on peut venir aller un petit peu plus loin pour envoyer une stimulation électrique pour voir comment ça se passe. Donc, je l'ai présenté dans une vidéo précédente où je vous montre, en fait, qu'on va prendre le port audio, ici, va venir ici nous brancher au niveau du port audio, sauf qu'au bout, on ne va pas mettre d'écouteurs, on va mettre des petites pinces croco qui vont se brancher électriquement, ici. Voilà. Donc, évidemment, là, quand je vais le lancer, on ne va rien entendre, mais on va envoyer un signal électrique au disque. Donc, après, on va pouvoir mesurer pour voir ce qu'il se passe. Donc, on va mettre un signal électrique, et bien, en plus, on va augmenter le taux vibratoire. Donc, là, ce que je vais faire, je vais utiliser un amplificateur, donc je l'ai montré dans une vidéo précédente. C'est un petit amplificateur audio, ce n'est pas très cher, ça coûte une trentaine d'euros. Voilà. Donc, là, je vais le mettre à fond. De toute façon, je ne le branche pas sur les oreilles, donc ce n'est pas très grave. Pas de souci. Voilà. Donc, là, je vais envoyer mon signal audio. Voilà. Donc, je l'envoie sur le disque. Et on va mesurer, maintenant. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mesure. Alors, vous voyez que là, en fait, j'arrive assez rapidement au maximum de mon disque. Là, j'arrive au-delà de 33.0 après la virgule. Alors, je pourrais compter des tours, etc. Bon, je me suis... Moi, je n'aime pas trop compter les tours parce qu'en fait, ça fait travailler le mental. Bon, ce n'est pas très, très confortable à faire. J'utilise un autre disque. Alors, celui-là, je n'ai pas conçu. Celui-là, je l'ai trouvé sur Internet. Évidemment, c'est assez simple. On va compter les zéros. Alors, on peut après aller plus fin. Mais moi, ce que je fais, je vais compter les zéros. C'est-à-dire que vous avez ici les chiffres, ici, qui correspondent au nombre de zéros après la virgule. Vous voyez que dès que vous arrivez à 50, ici, vous continuez ici, 51, tac, tac, tac. Si vous arrivez à 100, vous pouvez continuer ici jusqu'à 150. Donc, c'est un cadre qui peut nous mesurer jusqu'à 150, 0 après la virgule. Donc, on peut mesurer les taux vibratoires qui sont assez colossaux. Voilà. Donc, on va aller mesurer tout ça. Donc, mon générateur continue à émettre. Et donc, là, je vais demander le taux vibratoire, le nombre de zéros, le taux vibratoire. Voilà. Donc, je suis à 38. Donc, effectivement, ça a dépensé mon cadran. Voilà. Désolé pour le chien. Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut faire au niveau des stimulations. C'est assez intéressant. Écoutez, on ira un petit peu plus loin sur votre vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada